Salut à tous, Néon Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente Valkyria Chronicles Remastered sur PlayStation 4. C'est la version remasterisée de Valkyria Chronicles qui est sortie sur PlayStation 3 en 2008, donc au début de la PlayStation 3. Ça a été d'ailleurs le premier tactical RPG de la PS3. Et bon sang, quelle tactical RPG ! C'est un joueur qui tombe en désuétude sur console, alors qu'il a connu son heure de gloire, notamment à l'ère de la PlayStation 1. On pense à Final Fantasy Tactics, on pense à Vandal Arts dans les séries les plus marquantes. Vandal Arts 2 qui était un opus absolument incroyable. Et puis ce joueur s'est petit à petit perdu, malheureusement je dirais parce que c'est l'un de mes joueurs préférés. Et heureusement, sur PlayStation 3, on a eu un fier représentant, Valkyria Chronicles. C'est développé par Sega. Sega qui, au niveau tactical, touche quand même leur bille, entre guillemets. On a quand même la cultissime saga des Shining Force, encore une fois sorti à la royale époque des 32 bits, puisqu'il est sorti sur Saturn en 3 épisodes, Shining Force 3, 1, 2 et 3, donc 3, 1, 3, 2 et 3, 3, que je vous recommande grandement. Malheureusement, les 3 ne sont pas sortis chez nous. Bref, voilà, l'époque où le tactical RPG était roi semble malheureusement révolu. Et pouvoir rejouer à ce Valkyria Chronicles dans un magnifique écrin en 60 FPS avec une résolution boostée. Très sincèrement, on ne dit pas non, d'autant qu'il est vendu seulement 25€ pour des heures et des heures de plaisir. En plus du magnifique écrin graphique dans lequel le jeu nous apparaît, nous avons également droit à quelques petits bonus dans cette version remastered. Alors voilà, contrairement à un Resident Evil remastered, on ne reprend pas le jeu de base pour carrément changer les graphismes. Cette fois-ci, on a les graphismes qui étaient déjà très jolis au départ, qui ont été un petit peu upgradés. Donc au niveau des bonus, vous allez avoir en fait des missions supplémentaires. Bon, déjà, un mode de difficulté supplémentaire, le mode expert, donc le expert level au niveau des escarmouches. On vous expliquera ce que sont les escarmouches. Également, un lot de missions supplémentaires dans la peau d'Eddy. Un lot de missions supplémentaires qui va décrire un petit peu, je dirais, toute l'aventure de Selvaria. Donc, Selvaria qui est la Valkyrie. Une jeune femme au pouvoir surpuissant. Et enfin, la possibilité de combattre le détachement d'Eddy. Voilà pour les missions supplémentaires. Pour ceux qui seraient carrément passés à côté de Valkyrie à Chronicles, donc c'est du tactical RPG, ça vient de chez Sega, et ça raconte une histoire légèrement différente de la nôtre. Nous sommes en 1935. Et, plutôt que d'avoir les prémices de la première guerre mondiale qui arrivera dix ans plus tard, nous avons un empire imaginaire qui fait la guerre à une fédération totalement imaginaire, mais dans une carte qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Europe. Au milieu de tout ça, on a Gallia. Gallia qui a la malchance d'avoir, sur son sol, même s'il est un état neutre, d'énormes quantités de minerais appelées ragnites. La ragnite, c'est ce qui fournit l'énergie de tout ce qui est un peu technologique dans l'univers de ce Valkyria Chronicles. Résultat, ils vont être pris entre deux feux durant la guerre entre la fédération et l'Empire. Et l'Empire ne va pas tarder à les envahir pour récupérer énormément de ragnites. Sauf que Gallia, c'est un petit pays qui n'a pas une énorme armée où il fait bon vivre et sa population a du mal à se rebeller. Heureusement, mené par Welkin, que l'on peut voir donc ici, qui est le fils d'un ancien général, d'un brillant général de l'armée, et Alicia, une jeune femme pleine de fougue, qui était auparavant boulangère, mais qui était un petit peu obligée de défendre son pays. Grâce à ce duo, eh bien, Gallia va mener sa propre rébellion contre les forces infériales. Et c'est un petit peu l'histoire de David contre Goliath, Gallia étant clairement David. Vous allez donc, grâce à Welkin, pouvoir vivre des aventures qui vont être excessivement immersives, excessivement bien menées. Alors, le scénario qui est raconté tel quel, ça n'est pas la constante dans le soft. Il y a beaucoup de séquences façon 3D animée. Ici, c'est plus genre visual novel. Ça a l'air un peu froid comme ça, mais vous allez voir que très très vite, on passe sur des séquences beaucoup plus poussées. Accrochez-vous, on n'aura plus le son. Et appréciez le style crayonné absolument sublime qui avait été lancé par Wild Arms 3, pour les connaisseurs, sur PlayStation 2. Donc un style pastel crayonné comme ça. Avec sans arrêt une espèce de coup de crayon permanent. Et ce Valkyria Chronicles le reprend à sa sauce de fort belle façon. Alors, un petit mot sur les musiques, qui sont absolument épiques, dantesques. Voilà, les personnes qui sont tombées amoureuses de la bande-son d'un Final Fantasy XII retrouveront ici les mêmes intonations. C'est à la fois épique, bucolique, poétique, et parfois très ravageur. Très puissant quand il y a de grosses séquences d'action. Avant de vous présenter un combat, on va vous montrer un tout petit peu la stratégie qu'il y a lieu de mettre en place dans ce Valkyria Chronicles. Donc, tout est raconté au travers d'un bouquin. On vous raconte donc l'année 1935. Vous pouvez passer les différentes pages et voir ainsi l'histoire depuis ses débuts. Donc, on a ces fameuses scénettes, comme celle-ci, par exemple, qu'on va vous montrer. Il y a toujours moyen de les revoir. Possibilité de choisir entre le doublage japonais ou le doublage anglais. Les textes sont en anglais. Tout le tutoriel, tout, tout, tout est en anglais. Malheureusement, donc si vous êtes complètement allergique à la langue de Shakespeare, passez votre chemin. Il y a de très bonnes notions stratégiques dans le soft et vous allez avoir besoin de les comprendre pour avancer. Si vous ne captez rien à l'anglais, à moins de trouver quelques tutos sympathiques sur YouTube, vous risquez de bloquer très, très vite. Le soft étant assez punitif. Donc, très sincèrement, le système de combat qu'on vous présentera juste après est excellent. Il est ultra immersif. Il y a quelques bugs qui sont assez ennuyeux. Mais à côté de ça, la stratégie est clairement une notion essentielle dans les combats. Alors, si vous ne comprenez pas le système de jeu, parce qu'il est expliqué en anglais, ça va être compliqué. Niveau graphisme, vous voyez que ça tourne en 60 FPS. En combat, c'est encore plus visible. On a ce style crayonné si particulier. La modélisation des personnages est un petit peu cubique. Forcément, il faut vous dire qu'on est sur PS3. Ils n'ont pas refait tous les modèles. Donc, à l'époque, on est sur PS3 en 2008. Ici, on est quand même en 2016. Huit ans plus tard, forcément. Mais, sincèrement, ça passe encore. On regrettera juste l'effet d'escalier. Donc, l'aliasing qui est présent. Ça, c'est dommage. Je trouve que les traits auraient pu être extrêmement fins. Mais pour cela, je pense qu'ils auraient dû reconstruire les modèles 3D. C'est un tout petit peu dommage parce que, du coup, ces séquences cinématiques ne sont pas aussi nettes que prévues. Ou alors, est-ce que c'est dû à l'effet crayonné qui est rajouté au-dessus et qui empêche d'avoir un trait net ? Je ne pense pas. Moi, je crois sincèrement que c'est un souci de modélisation des personnages à ce niveau-là. Peut-être de résolution. Pourtant, ça tourne en 1080p. Mais voilà. Moi, ça me dérange. Quand je vois le détail des cheveux qui n'est pas net, cette espèce d'effet d'escalier, c'est embêtant. À côté de ça, très sincèrement, ça se laisse entièrement regarder. Et en combat, le 60fps, lui, vous donne vraiment envie d'y être. La grosse, grosse, grosse pièce maîtresse du soft, c'est le tank. Voilà pourquoi je vous présente cette séquence. Grosso modo, le jeu n'est pas un tactical classique. Il pourrait presque parfois devenir un tower defense. Dans le sens où vous allez avoir en permanence votre tank, qui est votre pièce maîtresse. Sans le tank, vous ne risquez pas de mettre à mal les tanks des ennemis. Sauf quelques manœuvres très stratégiques et très particulières. attaquer un tank de derrière est relativement compliqué. Mais quand vous y arrivez, vous faites des dégâts. Votre seule façon, donc, de pouvoir mettre à mal les grosses défenses ennemies, c'est votre tank, que vous voyez ici. L'Edelweiss. Edelweiss. Piloté par Welkin et sa demi-sœur. S'il se fait détruire en combat, c'est la mort assurée. Donc, c'est à la fois une pièce maîtresse, dans le sens où vous allez devoir l'avancer pour exploser les grosses défenses et les grosses pièces d'artillerie ennemies. Ça peut vite se révéler être un piège mortel. Si vous n'y prenez pas garde, l'ennemi passe dans le dos de votre tank, explose son générateur et end of the game. Donc, il y a tout cet aspect un petit peu technique. Avancez le tank, mais pas trop. Déblayez le terrain avant, sans tomber sur un tank ennemi, parce qu'alors c'est la mort de vos troupes, etc. C'est ultra bien foutu, d'autant plus qu'il y a un nombre de tours limité pour finir chaque mission. Donc, vous imaginez bien le stress qu'il peut vite y avoir en combat. À côté de l'histoire racontée sous ces magnifiques cinématiques, vous voyez qu'il n'y a pas que du visual novel, comme on a pu le voir, que du contraire, il y a également la possibilité d'accéder aux headquarters, au quartier général, qui est en fait la ville principale de Gallia. Vous pourrez donc aller dans vos baraquements, vous êtes quand même un soldat, pour voir l'histoire des différents personnages de votre groupe. Vous êtes en fait, en tant que Welkin, le commandant de la troupe Seven, qui est donc doté de votre tank Edelweiss, de toute une série de différents personnages que vous allez pouvoir recruter. Certains sont obligatoires. Donc, on pense notamment à Alicia, qui est d'office dans votre groupe. Il y a également Ramona Linton, si je ne dis pas de Betty, non, pardon, Brigitte Stark, qui est également dans votre groupe d'office. Largo Potter aussi, et puis plein de personnages additionnels, et notamment, regardez, Vice, de Skies of Arcadia, un autre jeu Sega, qui fait ici un petit happening très sympathique. On a également Aïka, pareil, Skies of Arcadia, très rigolo. On sort des baraquements. L'autre menu, c'est la Command Room. Ça vous permet de choisir les membres de votre Squad Seven. Donc, il y a plein de recrues en permanence, sur les différentes classes que compte le soft. Il y a en fait cinq classes différentes. Vous avez les éclairs. Vous avez les shock troopers, on va dire, les guerriers de service. Vous avez les lanceurs, donc les lanciers, qui eux permettent de mettre à mal la défense des tanks, parce qu'ils ont une espèce de bazooka en forme de lance. Et une énorme armure, donc en confrontation directe, il y a encore moyen de le faire. Vous avez les ingénieurs, qui permettent de recharger les munitions, ou de réparer les tanks. Et enfin, vous avez les snipers, qui attaquent de loin. Vous choisissez comme ça tout un tas de recrues. Il y a moyen de regarder leur Potential Info, c'est-à-dire que chaque recrut a un potentiel ou plusieurs potentiels, qui peuvent être des points bénéfiques, comme fonctionnent mieux en solo, gagnent plus un boost d'attaque quand ils travaillent seuls, ou négatif, allergie au pollen. Vous êtes trop près des fleurs, hop, votre défense diminue. Chacun est différent. Également moyen de faire des actions de groupe avec les likes. Vous voyez qu'ici, Walter adore Frézia et Jeanne. Si vous les mettez à 3, il y a possibilité de faire de grosses attaques combinaies. Voilà pour la théorie. On a le terrain d'entraînement, qui permet, via des points d'expérience gagnés en combat, de monter non pas un personnage, mais toute une classe. Donc ici, par exemple, je peux faire monter la classe Shock Trooper au niveau 3, la classe Lancier au niveau 3, Ingénieur au niveau 3, et Sniper au niveau 3. Ça me permet d'obtenir de nouveaux attributs pour ces classes, et de les rendre plus combatives et plus résistantes. Ça marche pour tous les personnages d'un coup. Quand une classe monte de niveau, chaque personnage qui est dans cette classe-là monte de niveau. À côté des points d'expérience, on a également de l'argent. De l'argent qui peut être investi dans la recherche et le développement. deux choses pour lesquelles il faut faire de la recherche, soit de vos armes et vos équipements, soit de votre tank. Donc on a les Delvice, sur lesquelles on peut, eh bien, tout simplement, augmenter son blindage, ou alors augmenter ses chenilles, voire même différents items qui permettent, eh bien, d'avoir, je ne sais pas moi, un viseur plus précis, ce genre de choses. Tout ça se rajoute via une grille qui contient X emplacements. Bon, à côté de ça, on peut développer de nouvelles armes pour nos personnages. Donc on a, je ne sais pas moi, par exemple, les hand grenades pour les éclaireurs, on a les sniper rifles pour les snipers, etc., etc. Ces différentes armes se débloquent au fur et à mesure, et sont achetées via de l'argent, en espèce sonnante et tribuchante. Rien de bien compliqué, même si vous allez voir que, très vite, eh bien, ces armes vont se diviser en trois arbres de compétences, arbres de technologies différents. Donc il y a moyen de se faire vraiment plaisir en termes de customisation. Au niveau du tank, chaque rajout que vous lui mettrez se voit visuellement sur le tank. Bref, stratégie, quand il nous tient, customisation aussi. Enfin, on peut également avoir accès à un espace presse pour voir les dernières nouvelles. On peut influencer sur les nouvelles en achetant la journaliste, entre guillemets, tout simplement pour redonner du boost à son équipe. On a le cimetière de guerre pour voir les tombes des soldats morts. Il y a une permadesse au niveau de vos alliés. Un allié qui est tombataire, vous avez trois tours pour le ressusciter, avec une poignée de main entre un personnage vivant et lui, et automatiquement, un médecin va venir lui porter secours. Si ça ne se fait pas, le personnage est perdu. Terminé, vous ne jouerez plus jamais avec. Enfin, le book mode, il y a également le audience hall qui se trouve juste en dessous, mais ça, on ne vous en parlera pas. Comme ça, on a revu un petit peu tout ce qu'il y a moyen de faire en termes de stratégie pré-combat. En plus du mode story, qui est relativement long, vous avez le mode escarmouche. Ce sont des combats qui vous permettent de gagner de l'expérience et de l'argent sans suivre le mode story. Donc, pour booster plus avant vos trous, pour avoir un gros combat dans le mode story, vous avez l'onglet personnel pour voir toutes les données de tous les personnages et de toutes les recrues possibles et potentielles. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Et tous les modèles 3D sont entièrement visionnables. Moi, je trouve ça génial. Pour se plonger dans un jeu, il n'y a pas mieux. Enfin, possibilité de voir les armes. Hop, voilà. Et le glossaire du soft. Pour vous expliquer les tenants et aboutissants. Voilà. La capitale, Grande Grise, là où vous êtes. On peut également savoir plus sur la Première Guerre Européenne, la Seconde Guerre Européenne. Encore une fois, c'est une... Uchronie, je pense que ça s'appelle comme ça. On reprend des éléments du passé, mais pour en faire... une histoire qui ne s'est pas vraiment passée. Enfin, le système de combat. Hop, on est parti. En bas d'escarmouche, vite fait, pour vous présenter ça. Alors, désolé pour le temps de prendre le vidéotest. Il y a déjà 17 minutes, vous n'avez pas encore vu beaucoup de combats. D'ailleurs, aucun. Mais il faut tout ça avant un RPG pour que vous saisissiez bien le système de jeu. On peut donc positionner ses unités avant un combat. Donc, on va prendre éventuellement Alicia, qui est l'éclaireuse. D'autres personnages comme Aika, Vice, un peu plus violent, Largo, clairement violent, Rosina, la lancière. Et du coup, j'ai malheureusement retiré un autre personnage qui est Aika. Voilà. Claudia, l'ingénieur, Marina et Catherine. C'est parti. Là, j'ai 9 unités sur le terrain. Plus mon tank. Il y a 2 modes de jeu. D'abord, le mode commandement et ensuite, le mode action. Le mode commandement, c'est cette carte que vous voyez ici. Vous avez des points de commandement en haut. Ici, j'en ai 7. Vous allez en gagner petit à petit au fur et à mesure de votre avancée et de vos destructions d'ennemis. Vous choisissez votre unité. Chaque unité, quand on l'a choisi, réclame 1 point de commandement. Sauf le tank qui en réclame 2. Une fois que vous avez choisi votre unité, les ennemis qui sont dans votre ligne de mire vont commencer à vous tirer dessus et vous allez donc avoir un temps limité finalement avant de mourir pour choisir qui vous allez tuer, qui vous allez éventuellement épargner et surtout, où est-ce que vous allez vous planquer. On va vous présenter ça tout de suite avec Aïka qui est une éclaireuse. L'avantage, c'est qu'elle les voit de très loin, ses ennemis. C'est une éclaireuse, c'est normal. Elle peut donc les repérer pour tout le monde et les faire apparaître sur la carte ici. Enfin, chaque personnage a la possibilité de s'accroupir derrière des structures, de courir. La petite barre que vous voyez en bas, c'est ma barre d'action. Chaque fois que je fais un pas ou une action, elle diminue. A zéro, je ne peux plus bouger. Je peux, avec R1, passer en mode tir, ce qui me permet d'aligner bien les points faibles de l'ennemi. En général, le corps, avec le nombre de coups qui est indiqué pour le tuer, là malheureusement, je suis trop loin donc le programme ne sait pas me dire combien de coups il me faudra pour tuer le personnage. Par contre, au niveau de la tête, vous voyez que je dispose de 5 tirs, 5 shots. Il me faudrait 15 tirs en pleine tête pour tuer ce fameux choc trooper que l'on peut voir ici. Je n'ai pas vraiment d'ennemi à proximité donc si je fais ce genre de stratégie, je vais me planter. Avec carré, je peux changer d'arme. J'ai donc mon arme classique d'éclaireur. J'ai également une grenade qui peut être très sympathique, bien lancée et enfin une rague d'aide qui permet de remettre de l'énergie. Ce que je vais faire, tant que je ne bouge pas, rien ne se passe sauf si je suis à distance de tir. On va vous présenter ça. Je vais me mettre à distance de tir, je suis repéré. On me tire automatiquement dessus. Si je ne fais rien, je meurs. Terminé. Vous voyez que ça va très vite. Mon énergie est déjà quasiment à zéro. Donc le but, c'est d'être à bonne distance de l'ennemi sans se faire tirer dessus. Et si on se fait tirer dessus, de passer tout de suite avec R1 en mode action. Ça gèle l'action. Alors mon but maintenant, c'est déjà de ne pas mourir. Donc on va essayer de balancer une petite grenade. Ça ne marchera pas, je suis un peu trop loin. Tant pis. Au moins, on vous présentera ça. Parce que malheureusement, avec le flingue, je ne ferai pas assez de dégâts pour dire que ce soit vraiment pertinent. Coconut. Hop, c'est parti. On balance. Et c'est raté. C'était vraiment un coup dans l'eau. Complètement foireux. Donc je vais gentiment me planquer par ici et j'arrête mon action. J'ai perdu un point de commandement pour rien, mais c'était normal, je dois vous présenter le soft. Je peux y aller comme un bourrin avec mon tank. Alors le tank, il a des points d'énergie pour son corps, entre guillemets, donc sa carcasse, mais également pour ses chenilles. Si ses chenilles arrivent à zéro point de vie, je ne peux plus bouger mon tank. Et enfin, derrière, on a son cœur, son engine. Le tank a trois types de munitions. Des munitions anti-armor pour les blindés adverses, des munitions mortiers qui explosent facilement les adversaires humains, et enfin, une mitrailleuse. L'idéal ici, c'est d'avancer. Vous voyez qu'on me tire dessus. Le tank peut mettre à mal les défenses adverses telles que les 5 de sable. Et enfin, vous voyez que quand je passe en mode action FPS, tout se gèle. On arrête de me tirer dessus. Donc je vais pouvoir gentiment aligner le gars. S'il tire sur son corps, j'ai besoin de 5 tirs qui réussissent, en sachant que les tirs vont se répartir tout le long de la zone orange que vous voyez là, pour tuer. Par contre, si je vise la tête, et ce n'est pas évident parce que la sensibilité est exacerbée, en général, il faut moins. Pas de bol, bien sûr, il faut la même chose. Je n'ai pas de chance. Pas grave, on balance. Raté, je ne l'ai pas tué. Alors ce qui se passe, c'est que eux vont continuer à me tirer dessus jusqu'à ce que je cède mon tour et je change de personnage. L'avantage, c'est qu'ici, je pourrais utiliser un sniper de loin et finir le monstre comme il se doit. Alors comme je suis un doux solitaire et qu'il y a beaucoup de personnages à côté de moi, ça ne va pas. Je perds des points. Qui plus est, lui, il m'a repéré. Il me cible de loin. Donc je vais passer en mode visée, sinon je vais me faire exploser. Et voilà, une bonne balle en pleine tête et on n'en parle plus. Donc il y a vraiment un gros côté stratégique en pseudo temps réel. On est toujours sur du tour par tour dans le sens où tant que je joue, l'ennemi ne joue pas. Mais l'ennemi me ciblera et me tirera dessus dès que je rentre dans sa zone d'action. Ce qui fait qu'il faut réfléchir très vite dès qu'on commence à se faire canarder parce qu'on est trop près de l'ennemi. Sinon on perd toute son énergie pour rien. Alors ici, l'avantage, c'est que ces points de commandement permettent d'assigner n'importe quelle unité et de la faire jouer plusieurs fois. Dès que j'ai tiré et que j'ai épuisé toute ma jauge d'action en temps réel comme ceci, vous voyez la petite jauge orange, forcément je passe mon tour. Mais en attendant, je peux tout à fait bouger, me planquer et ici, hop, encore aligné un personnage avec un peu de bol, un bon tir en pleine tête et voilà, terminé. Nothing personal. Alors ça parle beaucoup que ce soit en anglais ou en japonais. On a les communications radio, on est vraiment dans l'ambiance. L'idéal, ce serait que je me rapproche en espérant qu'il ne va pas me cibler. Non, toujours pas repéré. Ok. Il y a même carrément moyen de les prendre à revers, s'il faut. Il me reste quand même point de commandement 2. Je peux prendre le temps et faire un carnage ou utiliser un autre type de personnage. Ici, par exemple, Vice qui lui, va faire un carnage. C'est un born leader donc forcément, quand l'action marche bien, il est infondant. on me tire dessus. On me tire dessus. les zones d'effet au niveau du nerf de jeu, tout simplement. Les zones telles qu'elles. On est parti. Trois tirs qui touchent, c'était bon. Terminé. HS. Bye. Bye. L'idéal maintenant c'est de placer mon personnage au bon endroit mais j'ai plus de jauge. Regardez, elle est rouge. Je ne peux plus bouger. Si je reste et que je ne bouge pas, au bout d'un moment le personnage va mourir parce qu'on me tire dessus. Je suis dans la zone d'action du personnage que vous voyez là. Donc il faut absolument que j'arrête mon tour. Il y a cette pression du coup permanente du est-ce que je continue mon tour, est-ce que je l'arrête parce que je me fais canarder. Ce n'est pas toujours évident. Il faut savoir s'arrêter au bon endroit. C'est-à-dire pas ici parce que là c'est une catastrophe. Là je vais monter par là. Et ici je suis bon. Voilà. J'ai vu qu'il allait commencer à me tirer dessus. Je stop. Malheureusement j'ai beau faire tout ce que je veux je ne l'arrive pas. Je vais au moins me mettre assez près pour balancer ma grenade. Voilà. Avec ça, ça va le faire. Et je n'ai plus de grenade. C'est une catastrophe. Donc en gros je suis en train de me faire exploser la figure parce que si je n'arrive pas à le tuer ce qui va se passer regardez Contre-attaque. Ça ne rate jamais. Ah le personnage est mort. My God. Et je n'ai plus aucun point de commandement. C'est au tour de l'ennemi de jouer. Vous allez voir que du coup Weiss est bien placé pour commencer à attaquer l'ennemi. S'il avance trop près Weiss va le cibler tout de suite. Et on a parfois comme ça des contre-attaques qui tuent littéralement l'ennemi. Pour peu qu'on place bien un ou deux personnages on parvient à faire de sacrés 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 dégâts. Le lancier carrément surmontant de cette distance-là il est motivé. Alors malheureusement vous voyez que Aika est en mauvaise posture donc je vais devoir utiliser un personnage pour la sauver. L'idéal c'est d'utiliser un éclaireur. Ils ont eu une énorme marge de manœuvre. Donc je me planque. Je prends bien 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 de la distance et là je vais aider Aika. Vous allez voir le médic. Aika sort du jeu mais au moins elle ne mourra pas je pourrais la réutiliser pour la mission suivante. Si je ne fais pas ça dans les trois tours je perd Aika définitivement. Je me recule parce qu'avec mon petit fusil c'est clair que je n'ai absolument pas deux coups. En pratique. Voilà. Avec mon petit fusil je n'ai pas la capacité nécessaire pour exploser des gros monstres donc je me planque. Alors l'idéal c'est aussi de se servir du tank finalement comme d'un refuge. En gros il faut vraiment savoir quand placer son tank. Si vous y arrivez vous allez faire un carnage. Alors ici on a un lancier qui ne m'attaquera pas parce que l'ancien n'attaque pas quand on est à proximité. Par contre moi je peux lui faire vraiment beaucoup de dégâts. Le souci c'est qu'il est très 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 résistant. Mais si je cible bien il y a moyen de faire quand même un petit peu de dégâts. Sans exposer mon arrière. L'idéal bien sûr c'est d'utiliser un personnage comme Vyse de le rapprocher à mort et là on est parti voilà là je fais un carnage. Regardez-moi ça en pleine tête 4 coups. Donc chaque classe a une classe ennemie ultime. Par exemple un tank contre un lancer le lancer peut quand même faire de gros dégâts. A contrario un éclaireur contre un sniper vous allez voir qui ne va pas faire le feu ça va être vite vu hop mon sniper est là l'éclaireur est là je me rapproche je cible la tête un coup je reprends un point de commandement et avec la sniper cette fois-ci le second sera le bon terminé je cible et j'ai dégagé la zone. Et voilà tout le gameplay de ce Valkyria Chronicles qui est vraiment un excellent soft que ce soit en termes de tactical RPG donc de stratégie pure ou en termes d'histoire elle est vraiment excellente très sincèrement on prend un pied mais énorme avec le titre. Moi j'adore de bout en bout je vous le recommande chaudement pour 25 euros si vous ne l'avez jamais fait déjà c'est un crime de ne pas l'avoir fait alors que c'est l'un des meilleurs tacticals de la PS3 et l'un des tout meilleurs tacticals au monde donc si vous êtes passé à côté c'est vraiment dommage pour vous et si vous l'avez fait très sincèrement ce remastered est très sympathique dans le sens où il y a un mode difficulté en plus la réalisation graphique est vraiment à l'avenant très sincèrement et c'est un plaisir de retrouver Weiss et compagnie Weiss et compagnie Welkin et compagnie mais avec Weiss dans cet univers guerrier au possible parfois même un petit peu malsain mine de rien parce que le propos est clairement mature et c'est ça qu'on aime donc hormis les 2-3 bugs de déplacement que l'on peut parfois avoir quand on recule le tank et qu'on écrase un de ses personnages et ce genre de choses ça c'est lié au fait que ce soit en pseudo temps réel le reste du temps voilà la stratégie est toujours adéquate elle est toujours permissive quand il le faut pour ne jamais vous frustrer et pourtant il y aura quand même quelques morts de temps en temps si vous y allez vraiment trop à l'arrache tête baissée donc on adore pour nous c'est du tout grand tactical RPG on vous le recommande chaudement c'est beau c'est jouissif c'est prenant ça demande de la réflexion du bon tactical RPG tout simplement donc foncez dessus très sincèrement que vous l'ayez fait que vous ne l'ayez pas fait c'est un excellent écrin pour ce ténor du tactical RPG qu'est Valkyria Chronicles avec une suite enfin en préparation sur next gen que l'on attend avec impatience et que l'on espère en tout cas aussi réussi que ce Valkyria Chronicles remastered mais surtout avec une narration encore plus poussée on a adoré la narration de ce remastered parce que justement elle ne prenait pas les gameurs pour des cons c'est un propos très mature parfois très dur qui était atténué par la qualité graphique un petit peu celle chez les de l'ensemble et on espère vraiment que voilà la suite nous sera encore plus indispensable que cet opus nous en tout cas on adore à très bientôt sur endgame.com on vous adore ciao foncez sur ce remastered bye à très bientôt à très bientôt à très bientôt